... Bonjour chers téléspectateurs de Evidence TV, bienvenue à votre flash du jour. Dans un instant, le développement. ... ... Nous ouvrons l'actualité avec le directeur général de l'agence sénégalaise d'électrification rurale qui sollicite un débat public portant sur le présumé scandale à Azer avec Tcherno Alassane Salle. Une invitation qui fait suite à une déclaration de M. Salle sur X, je cite « M. le Premier ministre veut choisir ses débatteurs et ses thèmes. Ainsi, Jean-Michel Senn s'engage à fournir tout document pour éclairer la lanterne des Sénégalais. » En politique, Ousmane Sonko a reçu hier au Petit Palais des Tchèfales. Une rencontre qui suscite beaucoup de polémiques, d'autant plus que le leader du Parti républicain pour le progrès est investi à la cinquième position sur la liste de la coalition Samoussakadou dirigée par Barthélémy Diaz. De ce fait, Tcherno Diop a fait savoir sur sa page Facebook que cette rencontre est un coup de poignard dans le dos si le leader du PRP venait à rallier le PASTEF en vue des élections législatives. En justice, les avocats de Naboulaye ont déposé ce lundi une demande de liberté provisoire pour la danseuse. Selon les échos, cette demande est précoce vu la gravité des événements. Naboulaye, après deux mois et quinze jours d'incarcération, nie toujours les faits. Elle déclare qu'il y a eu une erreur de la part des enquêteurs sur les résultats fournis par rapport au bornage du téléphone. Rappelons que les danseurs Aziz Dabala et Wali ont été retrouvés morts le 20 août à Pekin. C'est ainsi que la danseuse et sept personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt. A l'international, Paul Biya est de retour au Cameroun après une absence de sept semaines. Âgé de 92 ans, le chef de l'état camerounais a atterri à l'aéroport ce lundi, accompagné de son épouse. Son absence a soulevé des inquiétudes sur son état de santé. Les militants de son parti se sont mobilisés à l'aéroport pour un accueil chaleureux. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada